salut à tous c'est Axel de test mobile.fr aujourd'hui je vais tester rapidement pour vous le microsoft lumia 640 ici dans sa version 4g single sim mais il ya plusieurs versions on va passer rapidement dans les specs rapidement aussi je vous montre le contenu de la boîte bon voilà vous avez une petite boîte comme ça sympathique là c'est la version de test j'ai pas des écouteurs mais à mon avis vous en aurez et ressemble à ça voilà au niveau des specs sur ce lumia 640 c'est un terminal qui tourne sous windows phone 8.1 avec la mise à jour de nîmes de nokia enfin de microsoft un écran de 5 pouces 720 par 1280 gorilla glass 3 pour la protection c'est du cbd ça lui fait 294 ppi il tourne sur un chipset de chez qualcomm snapdragon 400 quad core 1,2 gigahertz 1 giga de ram 8 giga de mémoire interne avec possibilité de mettre une micro sd qui fait monter jusqu'à 128 giga la mémoire c'est plutôt pas mal un appareil photo à l'arrière de 8 mégapixels avec flash led la caméra frontale et de 1 mégapixels il est 4g on va parler ça dans un instant de ça dans un instant une batterie de 2500 milliampères alors en fait le 640 je pense pas que je testerai le 640 xl mais il existe en deux versions donc il ya le 640 celui-ci en single sim 4g dual sim 4g avec a priori une seule décime inquiet 4g comme d'habitude ça c'est la version qu'on trouve en france il ya d'autres pays on peut également trouver des versions juste 3g à des prix inférieurs mais en france j'ai pas l'impression qu'on puisse la trouver et de l'autre côté vu que je le testerai pas a priori il ya le 640 xl avec là pour le coup un écran de 5.7 pouces avec pareil variante 4g 4g dual sim donc voilà mais celle ci je pense pas qu'on la testera c'est à peu près les mêmes specs mais avec un écran plus grand ce 640 c'est une update du 630 qui est un produit qui est un peu moins cher c'est une sorte d'équivalent d'un moto g par exemple sous android et c'est un terminal qui coûte aujourd'hui en u 179 euros au niveau du design on a quelque chose de plutôt classique c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez nokia ce genre de choses en plastique avec cet aspect transparent que vous voyez pas très très bien ici dans des couleurs un peu sympathique donc là vous voyez là j'ai la version bleue vous avez également une version orange là après plus sobre il ya du blanc et également du noir apparemment et donc finalement on a un esprit lumia de nokia mais brandé microsoft un là pour le coup on est vraiment sur un terminal où la marque microsoft a juste été posée et on sent vraiment l'esprit lumia tel qu'on connaissait il ya quelques temps on reprend on retrouve cet esprit là alors sur le haut vous avez la caméra frontale un mégapixel la sortie audio juste là les touches sont intégrées dans l'interface vous le voyez ici on gardera ça un petit peu mieux après bouton de volume on off verrouillé déverrouillé appareil photo flash logo microsoft le haut parleur qui est beau je vous en parle maintenant parce que je vais assez je vais dans les fonctions je vais passer très très vite parce que je vais pas vous montrer l'interface en fait mais là ici vous avez un haut parleur qui offre une qualité qui est pas excellente il sature pas mal et en plus de ça vous voyez il est complètement à plat et du coup quand vous le posez vous posez le terminal comme ça il est complètement enfin étouffé et on entend vraiment 10% du volume 10 à 20% du volume initial donc c'est c'est pas terrible en plus de ça il sature donc voilà la coque est amovible alors c'est un ensemble c'est un tout il ya c'est pas juste l'arrière qui s'en va c'est l'ensemble et vous pouvez la remplacer éventuellement pour transformer votre votre lumière bleu en un lumière orange ou noir ou blanc ça c'est plutôt plutôt sympathique au niveau de l'ergonomie on a un terminal 5 pouces donc qui sur le papier est supposé être vraiment agréable en main alors c'est loin de ne pas être le cas clairement c'est un appareil qui s'utilise assez facilement à une main mais pour un terminal de 5 pouces je trouve qu'il est assez assez grand vous allez voir par exemple là si j'ouvre une photo un peu clair on voit un visuel un peu clair en plein écran voyez la taille des bordures les bordures elles sont assez grosse parce que vous avez toute la zone noire un peu de design ici encore noir ensuite la coque donc vous avez vraiment une zone de bordure conséquente et ça fait qu'il est plus large j'ai comparé là par rapport à un p8 qui est en 5.2 si je me trompe pas il est il fait au moins la même largeur voire un tout petit peu plus et ça c'est pas normal après c'est vrai que sur un appareil à 179 euros et bien ils font pas les mêmes optimisations design que sur un terminal plus haut de gamme mais c'est vrai que du coup on a l'impression d'avoir un appareil qui a un écran de plus grande taille en main et ça c'est un tout petit peu dommage sinon les boutons sont assez accessibles ça va et puis vous avez le double tap hop sur l'écran de cette façon là attendez voilà pour pouvoir accéder très rapidement à l'interface au niveau de l'écran on a quelque chose d'assez lumineux avec des noirs qui sont un petit peu lumineux également là ça se voit mal à la caméra mais assez assez foncé tout de même et pourquoi parce que c'est un 5 pouces ok mais c'est enfin peu importe la taille en fait mais c'est à la technologie entre guillemets cbd qui a ajouté par nokia enfin par microsoft maintenant c'est un peu compliqué et qui fait qu'en fait vous avez des couleurs assez vives vous avez des noirs plutôt profond même si effectivement on les voit quand même par rapport à là vous voyez peut-être pas forcément par rapport au design ici mais quand on compare on voit quand même que les noirs sont un peu lumineux mais cela étant dit voilà c'est plutôt bon globalement on a 294 ppi ça fait que concrètement quand vous êtes par exemple sur le web la lisibilité au niveau des petits textes est plutôt bonne c'est pas bien sûr excellent mais c'est je pense suffisant pour un terminal de ce type de gamme on a un écran qui a des angles aussi de vue qui sont plutôt décents j'ai pas vu de changement de gros changement de couleur alors là vous avez les reflets c'est pas facile mais ce que j'ai vu surtout c'est des changements de luminosité dans certains coins qui sont assez marqués je sais pas si ça va être possible de vous le montrer c'est un peu voilà vous avez vu là par exemple là et paf ça s'illumine voyez ce genre de choses c'est pas gênant du tout je le mentionne simplement mais au delà de ça voilà un écran qui est plutôt bon sur un terminal à 180 euros avec des noirs plutôt fonds enfin plutôt profond des couleurs plutôt vives et une luminosité au global qui est bonne c'est à dire qu'en extérieur vous voyez assez bien l'écran c'est pas excellent mais vous voyez plutôt bien l'écran alors comme je vous ai dit c'est un appareil qui tourne sous windows phone 8 points avec mise à jour de nîmes je vais pas faire le tour tout simplement parce que ces plaintes c'est d'un terminal windows phone récent un autre c'est les mêmes fonctionnalités ce qu'on fera c'est que quand on passera sous windows 10 et d'ailleurs celui là est prévu fait partie de la liste des appareils qui pourront passer sous windows 10 donc ça c'est plutôt cool mais vous avez par exemple le tiroir ici ça c'est quelque chose d'assez nouveau enfin entre guillemets nouveau vous avez les dossiers vous avez quoi d'autre je vous montre juste les fonctionnalités phares d'accord et si vous voulez aller un tout petit peu plus moins plus loin regarder mon dernier test windows phone un peu plus long là on a nokia caméra qui permet enfin lumia caméra excusez moi qui permet d'accéder notamment à certains modes avancés au niveau de la photo la photo d'ailleurs s'effectue assez rapidement je vais parler qualité dans un instant et vous avez un mode par exemple là c'est une sorte de ça ils appellent ça capture enrichie mais ça permet c'est une sorte de mode hdr optimisé automatique et c'est plutôt sympa vous avez la capture vidéo juste ici quelques settings par ici avec bien sûr des filtres que vous pouvez télécharger que dire de plus pour le reste je vous dis en regarder un autre test parce que vraiment c'est toujours la même chose mais c'est intéressant c'est à dire que pour moi windows phone aujourd'hui c'est priorité à la facilité d'utilisation il ya un aspect social là j'ai qu'un contact qui est assez marqué avec les connexions ici moi j'en ai pas là mais si vous avez des d'autres applications d'autres services configurés vous aurez les connexions avec vos contacts directement intégrés ici ça c'est vraiment bien fait un truc que j'ai remarqué pour parler aussi faire le parallèle avec les performances c'est que c'est un appareil qui par exemple en jeu alors j'ai installé différents jeux je vais pouvoir vous en montrer un rapido ce ici c'est un jeu qui n'est pas très très lourd moi je donc bon faut pas trop s'attarder là dessus je vais baisser le son pour pas que moi je me fasse avoir pour les copyrights parce que ces musiques copyright et par exemple ici mirrors edge on va faire ça que non c'est l'entraînement je peux pas faire l'entraînement je vais faire ça vous montrer ça très très vite con les gogo go voilà ça marche ça marche très bien et d'ailleurs je vais vous montrer également sur le web d'ailleurs windows phone a toujours été bon sur le web il n'y a jamais eu de gros soucis et ça c'est plutôt plutôt sympa je sais pas ce que je fais ah oui c'est ça qu'il faut faire voilà comme ça et là vous voyez ça tourne super bien c'est pas un jeu c'est à mon avis un jeu qui est plutôt optimisé parce que c'est un titre c'est un gros titre on va dire et du coup ça tourne super bien ok voilà et ça ça et ça il n'y a pas de problème par contre dans l'interface alors sur le web moi je trouve que c'est bien honnêtement là c'est une version mobile et ça optimise très très bien donc le surf se fait confortablement mais c'est les autres c'est les autres choses c'est à dire c'est les slides latéraux qui je trouve sont un petit peu plus lent que d'habitude enfin que sur un terminal haut de gamme bien entendu les applications alors là ça va mais il ya certains lancements d'applications parfois c'est c'est juste un peu lent mais c'est vraiment un sentiment général que j'ai c'est pas trop marqué mais voilà vous n'aurez pas dans vos mains l'appareil le plus puissant sur le marché c'est une certitude ça vous le savez vous connaissez les specs vous savez le prix auquel enfin ouais le prix auquel il est proposé c'est assez c'est assez cohérent d'ailleurs en termes d'autonomie moi j'ai testé ça sur deux trois jours ce que j'ai constaté d'une manière générale et je suis pas le seul d'ailleurs c'est que bon vous avez une batterie de 2500 mille ampères c'est censé être pas mal mais dans les faits vous aurez votre journée d'autonomie mais difficilement plus généralement moi j'ai eu besoin de le recharger le soir pour le lendemain alors bien sûr je l'utilisais bien sûr avec des je consultais des mails je regardais des vidéos sur sur youtube sur l'interface mobile ce genre de choses mais voilà je prenais quelques photos aussi c'est une journée c'est pas excellent c'est à dire qu'aujourd'hui on en 2015 je pense qu'on s'attend un petit peu plus notamment deux jours en autonomie là vous avez une grosse journée enfin une journée complète d'autonomie recharger la nuit éventuellement si vous l'utilisez si vous l'utilisez de manière plus légère vous pourrez taper un peut-être un jour et demi mais dans tous les cas vous avez c'est quoi c'est vous l'éteignez la nuit éventuellement vous avez une demi journée le lendemain mais c'est pas suffisant pour faire la journée complète donc voilà vous le rechargez tous les soirs et ça devrait aller pour finir rapidement sur les applications peut-être que vous pouvez trouver sur le terminal et désolé encore une fois je voulais montre pas parce que j'ai envie de faire un test assez rapide pour celui ci vous avez un calendrier qui est plutôt sympa moi j'aime bien cette entre guillemets nouvelle version du calendrier vous pouvez appuyer sur les événements enfin les jours comme ça pour défiler pour naviguer et tout ça c'est vraiment bien foutu c'est mieux qu'avant cortana qui est votre assistant vocal qui prend pas encore en charge la langue française par contre si vous restez appuyé là normalement attendez hop je vais quitter ça alors voilà là vous pouvez dire je sais pas bah là il dit texte dad ouais ça va pas marcher mais on va essayer ça texte lucienne texte me ok bon peu importe voilà et là il va appeler lucienne c'est ce genre de choses que vous pouvez faire déjà mais si vous demandez des informations plus complexes ou rajouter un rendez vous ça va pas fonctionner donc va falloir attendre vraiment qu'il ya un support complet en langue française ce qui semble apparemment pas être encore le cas là vous avez quelques applications bing microsoft notamment j'en ai déjà parlé mais c'est de l'actualité à la fois là vous avez par exemple des recettes de cuisine des trucs comme ça et c'est plutôt cool c'est assez bien fait un mode économisation d'énergie économiseur d'énergie ici quelques applications préinstallés qui me saoulent un peu notamment fitbit notamment gameloft hub ça j'ai rien demandé je l'ai et je trouve pas ça cool de préinstaller genre de choses mais bon le client email qui ressemble à ça qui est plutôt efficace moi j'aime beaucoup la suite hier drive et maps qui marche nickel qui est illimité dans le monde vous pouvez avoir vos maps en offline pour naviguer directement j'ai testé le gps est très précis même à froid donc ça c'est top navigation web je vous ai déjà à peu près montré ça marche très bien pas de problème lumière caméra on en a parlé carnet de voyage lui mais instant on va pas passer dessus les messages juste un tout petit truc saisie texte je trouve qu'elle est elle est toujours aussi efficace ou windows phone donc ça c'est à c'est plutôt bien salut les amis j'ai pas activé la correction automatique mais moi ce que j'aime bien c'est que le clavier est plutôt rapide et efficace et une fois que vous avez pris vraiment le pas commencé à prendre vos marques avec mais franchement vous pouvez taper vraiment rapidement donc ça c'est assez top quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre mix radio qui permet d'écouter des gratuitement certains enfin de la musique et des radios musicales à votre goût avec possibilité de passer certains morceaux mais dans un quantité limitée enfin dans un nombre limité ces genres de choses et c'est plutôt sympa lecteur musical qui est intégré ici qui est plutôt sympathique je vous ai déjà parlé de la qualité du haut parleur voilà mais ça c'est le lecteur musical vraiment de base toc qui fonctionne comme ça vous voyez par exemple parfois les un les slides ça prend un tout petit peu de temps c'est le petit truc qui est dommage l'intégration de office avec voilà vous avez one drive aussi one note outlook permet de consulter d'autres mails alors là moi je n'ai pas configuré sur d'autres choses le puis on va parler qualité qualité photo et vidéo au passage là bon ça c'est juste pour la galerie un plutôt plutôt bien moi je trouve qu'elle fonctionne bien et vous avez vu par exemple là vous passez en full screen vous faites ça hop ça 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 montre cette interface là pour manipuler le pour manipuler le terminal et alors niveau qualité photo et vidéo je vous invite à regarder les échantillons sur test mobile point fr mais concrètement vous avez quoi deux jours en photo moi j'ai trouvé que la teinte il y avait une légère teinte jaune en fait sur certains clichés c'est pas forcément très marqué et d'ailleurs j'en prouverai ça je le mentionne après ça c'est la caméra frontale mais en gros voilà moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y avait une légère teinte jaune pas forcément gênante et pas surtout les clichés et globalement ça c'est valable pour la photo et la vidéo il ya un côté un petit peu frustrant parce que en fonction des conditions dans lesquelles vous êtes vraiment la photo peut passer de très jolie à louper complètement et c'est assez étrange c'est pas souvent comme ça généralement c'est assez homogène peu importe les conditions c'est voilà et deux jours un autre là je parle de jour donc là c'est une photo prise en extérieur j'ai une petite teinte jaune quand je suis je me suis mis en studio j'avais toujours une légère teinte jaune mais beaucoup moins et la qualité était plutôt bonne les couleurs sont assez équilibrés puis après je prends différents clichés notamment celui ci alors vous voyez pas forcément très bien mais là la balance des blancs elle est elle est assez mauvaise les couleurs sont plus sont trop pâle et donc voilà vous aurez des moments où il arrivera à prendre des photos assez juste et des moments là où il aura plus de difficultés le focus par contre deux jours se passe très très bien notamment si vous voulez faire des macros là vous voyez ça c'est vraiment top donc ça c'est plutôt bien la caméra frontale est vraiment quasiment désastreuse c'est du 1 mégapixel là ça se voit pas on a l'impression que c'est bien mais en toute franchise c'est vraiment crado donc bon ça c'est un peu dommage privilégier peut-être la faille à la capture dans l'autre sens en retournant votre terminal quand vous prenez des clichés voulez vous prendre vous même en photo alors de nuit en photo le focus est beaucoup plus dur là on voit bah j'ai pas réussi à la prendre là c'était encore difficile évidemment j'en ai une je crois à peu près mais c'était beaucoup plus compliqué de faire le focus la mise au point c'est légèrement éclairci alors là c'est le flash c'est normal mais pas tant que ça finalement là vous voyez je suis pas genre de choses là c'est des conditions où c'est pas la nuit noire c'est à dire c'est deux jours avec des volets fermés en intérieur donc on a quand même un petit peu de lumière qui rentre et c'est quand même difficile de révéler vraiment ce qui se passe sur la scène avec ce lumière 600 640 mais mais bon c'est c'est pas si mal c'est juste un peu pâle le focus est difficile et que dire de plus il ya un peu de bruit mais pas tant que ça moi quand j'ai pris les clichés j'avais l'impression que ça allait faire beaucoup plus de bruit en plein de couleurs d'ailleurs et là en fait c'est du bruit c'est du bruit plutôt monochrome et c'est un peu moins gênant je trouve donc bon ça ça va à peu près mais de mais c'est pas excellent bien entendu ensuite en vidéo c'est là que ça devient un petit peu particulier je sais pas si j'ai mon échantillon ici ici voilà c'est bon alors on va regarder ça mettre le son vite fait alors niveau je sais pas si on entendra au début je vous invite à le regarder encore une fois mais première chose c'est alors au niveau du son c'est pas trop mal c'est pas trop mal ce qui est enregistré il ya un léger souffle mais c'est vraiment quand vous mettez par exemple j'avais un casque j'ai mis son à fond je l'entends si vous mettez un volume décent pour entendre par exemple le son quelqu'un qui parle etc vous entendrez pas trop le souffle donc ça ça va à peu près maintenant deux jours moi je trouve que ça manque de détails ça c'est du 1080p et sincèrement le rendu est pas très beau ça manque de way de précision dans l'image quand vous vous rapprochez des sujets ça va un peu mieux parce que je sais pas si cet effet un peu macro qui a qui fait le boulot de jour c'est pas mal mais pour un 1080p je trouve que ça manque de ça manque de détails c'est un peu flou tout est un peu flou c'est bizarre c'est pas très beau on a également une légère teinte jaune ce qui est un peu dommage le focus se fait correctement deux jours et c'est un peu à l'image de ce qui se passe en photo c'est à dire que parfois vous allez avoir des bons rendus et puis parfois quand vous allez vous approcher un peu trop des sujets tentant la balance des blancs va être un peu faussé voilà par contre de nuit c'est assez extrême c'est à dire qu'on voit rien en fait là chez les mêmes conditions que en photo et là on voit rien on voit absolument rien donc c'est pour ça là je vous le montre mais ça sert à rien l'échantillon en fait j'ai utilisé du coup là bas le flash intégré pour voir un petit peu mais sincèrement c'est c'est un c'est assez catastrophique c'est à dire que là je suis dans des conditions qui sont pas extrêmement mauvaises si vous êtes le soir dans la rue avec peu de lumière ambiante vous voulez filmer quelqu'un qui fait quelque chose je sais pas peu importe sincèrement vous n'allez rien voir c'est même pas la peine d'essayer il faudra activer le flash donc ça c'est vraiment pour moi un des points vraiment négatif sur cet appareil en termes de capture photo vidéo c'est la qualité de nuit on voit juste rien en vidéo alors voilà c'est à peu près tout pour ce test du 640 du lumia 640 dans sa version single sim 4g je vais résumer tout ce que j'ai pu dire en quelques quelques minutes pour terminer ce test bien sûr si vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités intégrées avec base dans windows faune 8 points avec des nîmes je vous invite à regarder un ancien test un peu plus long et donc pour résumer je dirais simplement on a un design qui n'est pas mauvais en soi qui n'est pas très original par rapport à ce qu'on connaît déjà de la gamme lumia mais qui par rapport à l'écosystème aujourd'hui des produits enfin au marché on va dire est quand même sympathique avec ce côté transparent les couleurs un peu flashy si vous le désirez on a un écran qui est de bonne qualité je trouve pour c'est bon pas non asie pour pour un terminal à ce tarif là 180 euros c'est pas rien pour un terminal sur windows faune mais ça reste dans voilà on est dans l'entrée de gamme et je pense que l'écran est plutôt plutôt sympathique windows faune qui a un système plutôt complet fluide à l'utilisation même si on a quelques problèmes de performance je trouve dans l'interface de temps en temps et surtout qui est assez simple à utiliser ça ça devrait plaire à pas mal de personnes qui débutent notamment dans l'univers des smartphones c'est un terminal qui est 4g ça c'est un gros plus noté par ailleurs que vous avez aussi une version dual sim si vous le souhaitez donc ça ça peut être intéressant également pour vous la qualité photo est pas mauvaise et globalement si vous voulez faire du partage social sur facebook sur twitter etc il y aura pas de problème de l'autre côté pour négatif on a une autonomie qui est quand même pas excellente on a une journée pas plus on a comme d'habitude sous windows faune un manque d'applications alors attention les grosses applications vous les aurez pas toutes pas toutes les dernières mais vous aurez la majorité des grosses applications phares après vous manquez de jeux vous manquez de la toute dernière application qui vient de sortir qui est à la mode que tous vos amis auront sous ios ou android vous l'aurez pas forcément sous windows faune ça c'est à prendre en compte la qualité vidéo de nuit est juste exécrable et la caméra frontale est vraiment pas très bonne et puis aussi au passage le haut parleur est pas excellent c'est vrai que sur un terminal à ce prix là parfois on espère avoir quand même un bon haut parleur ça arrive souvent notamment chez nokia microsoft désormais là ici c'est pas le cas voilà ce sera tout pour ce test rapide du lumia 640 si vous voulez aller un petit peu plus loin je vous invite à regarder comme je disais d'anciens tests de les précédents tests sous une zone 8.1 pour voir l'interface vraiment dans les moindres détails si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas j'espère que ce test aura été utile pour vous pour guider vos prochains achats sous windows phone android ios peu importe et puis moi je vous dis à bientôt allez salut je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt